Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro d'Art News qui promet d'être coloré. Et oui, aujourd'hui on va parler couleurs, celles qui portent des symboliques fortes, autant dans l'art que dans la société. Une qui a su traverser les époques, l'autre qui est peut-être davantage contemporaine. Si je vous dis vert et noir, ça vous parle ? Allez, c'est l'heure de prendre des nouvelles du monde de l'art, c'est l'heure d'Art News. Au programme aujourd'hui, le noir, une couleur mystérieuse, fascinante, est célébrée au Louvre-Lens. Puis on s'envolera pour un rapide tour du monde, de la planète culture. Le vert, symbole de l'espoir, le vert, symbole de l'écologie, c'est court en vert à la fondation EDF. Et l'art se digitalise, se numérise, se pixelise, c'est la Minute Web. Le noir, une couleur qui n'en est pas vraiment une, qui met au défi et fascine les artistes depuis la nuit des temps. Un vaste sujet auquel s'est attaqué le Louvre-Lens dans sa dernière exposition Soleil noir. Une exposition qui a vu le jour en partie grâce au bassin minier. Le noir, c'est la couleur de la nuit qui laisse entrevoir la lumière, la couleur de la pauvreté, celle du luxe, le symbole de la mort, du deuil et de l'élégance. Une dualité qui inspire les artistes depuis la nuit des temps et un défi. C'est une couleur qui, quand on y pense, normalement n'accepte aucune modulation, aucune variation. Contrairement aux blancs qui acceptent des blancs cassés, des blancs, des beiges ou des choses comme ça. Le noir, c'est une couleur absolument radicale. Il est presque interdit, de façon académique, de le placer au centre du tableau. Normalement, on met points lumineux au centre du tableau. Et du coup, effectivement, c'est un véritable défi. C'est un défi, mais c'est aussi un moteur, un aliment de la modernité. Le noir ne raconte rien, n'appartient ni aux couleurs chaudes, ni aux couleurs froides. Il est plat, purement bidimensionnel. Des qualités plastiques qui vont ouvrir la voie vers l'abstraction. Témoignage de ce cheminement, la Croix Noire de Malevich, réalisée en 1915. L'une des premières œuvres abstraites au monde. Mais les envies monochromatiques sont bien plus anciennes. Exemple avec cette confrontation entre un portrait de Ribera du XVIIe siècle et l'Ultimate Painting numéro 6 d'Adrenart, réalisé en 1960. C'est une même question qui est posée par les peintres. Adrenart interroge justement les limites de la perception dans un objet qui est presque méditatif pour lui. Et chez Ribera, ce portrait en noir sur noir, qui engage la virtuosité du peintre, est aussi l'occasion d'interroger une figure de philosophe qui est le philosophe de la vérité de l'ombre, de l'illusion, de la perception. Donc, la même question que Rénart met à travers la figure de Platon. Le noir, c'est aussi la couleur qui recouvre le visage des mineurs et celle de tout le bassin minier. Alors, célébrer le noir au Louvre-Lens, c'est aussi une manière de rendre hommage à tout un territoire. Le noir, son histoire et ses symboliques sont à retrouver jusqu'au 25 janvier 2021 au Louvre-Lens. Maintenant, sortons du bassin minier, direction le reste du monde. C'est la planète culture. Son ouverture avait été décalée en raison de la crise sanitaire. La bourse du commerce va finalement ouvrir ses portes le 23 janvier prochain. Le bâtiment, revisité par l'architecte japonais Tadao Ando, accueillera les chefs-d'œuvre de la collection Pino. Une bonne nouvelle dans un monde de l'art où les annulations d'événements se multiplient. Les grandes ventes d'art moderne et contemporain de Sotheby's, ça se passe mercredi 21 octobre prochain. Parmi les artistes présentés, Banksy, Bridget Riley, Picasso, Picabia ou encore Zawuki. Une soirée-événements à retrouver en direct sur Muséum TV. C'est le résultat de la dernière étude d'Art Price. Marginale jusqu'à la fin des années 90, l'art contemporain est désormais un moteur des ventes publiques. Il représente 15% des ventes aux enchères de Fine Art contre 3% en 2000, passant de 100 millions de dollars de vente à 20 milliards. La TFAF, grande foire d'art et d'antiquité, initialement prévue en mars prochain, a été reportée à la fin mai. Une décision prise en écho à la situation sanitaire, d'autant que lors de sa dernière édition, la foire avait dû fermer ses portes en catastrophe après qu'un exposant ait été testé positif au coronavirus. L'artiste-graveur Éric Demasière prend les rênes du musée Marmott en Monet. Il succède à Patrick de Carolis, nommé maire de la ville d'Arles en juillet dernier. Une mission évidemment délicate pour un musée très international en pleine crise sanitaire. A Londres, une fresque à l'effigie de Jack l'éventreur fait polémique. D'autant qu'elle a été réalisée dans le quartier de List End, la même où cinq femmes avaient sauvagement été éventrées par le tueur. En réaction, un voisin a recouvert la fresque avec le nom d'une des victimes. Un message fort en plein débat sur les féminicides. Je vous le disais en début d'émission, le vert de l'écologie s'est invité à la fondation EDF. Courant Vert présente des artistes engagés dans le combat écologique. L'exposition entend rappeler que l'art a un rôle à jouer dans la transition verte. Mais est-ce vraiment le cas ? Et comment s'y prendre ? On fait le point. On voit que depuis à peu près une cinquantaine d'années, un courant d'art dit environnemental, ou d'éco-art, ou d'art écologique, s'est montré de plus en plus important, de plus en plus influent. Au point qu'aujourd'hui, un grand nombre de créateurs considèrent que leur devoir, c'est de nous parler de l'environnement. Mais comment parler de l'environnement ? Comment sensibiliser ? Pour Paul Ardenne, historien de l'art, tout s'articule autour de trois termes. Avertir. Il faut dire les choses. Ça ne va pas écologiquement dans ce monde. Donc l'artiste comme un lanceur d'alerte. Agir, il faut faire quelque chose. Les artistes contextuels qui s'engagent dans des cas précis, qui peuvent faire de la reforestation, produire un art des jardins. Le rêve, on ne peut pas être dans un rapport sympathique avec l'environnement dans lequel nous vivons sans imaginer que cet environnement aille mieux, soit réparé. Avertir, comme l'artiste cambodgien Gwai Samnang. Dans son œuvre Rubberman, il dénonce la monoculture de l'évéa, l'arbre à caoutchouc, dans le nord du Cambodge, et ses conséquences. Destruction des écosystèmes locaux et des traditions des populations locales animistes attachées à la végétation traditionnelle. Que fait l'artiste ? Il décide, nu, de se promener dans cette immense zone dévastée, ou complètement replantée, devenu totalement artificiel, livré à l'économie spéculative. Et de temps à autre, il recueille sur un évéa, la sève, c'est-à-dire ce liquide blanc qui va donner le caoutchouc, et il s'en répand sur le corps, comme ça, devenu une sorte d'homme caoutchouc, c'est-à-dire un homme qui n'existe plus dans cette région en tant qu'un être humain, mais en tant que, tout simplement, une victime de l'évéa. Agir comme Jérémy Gobé. Cet artiste français travaille avec des chercheurs à la sauvegarde des barrières de corail, repères de la biodiversité, menacés par le dérèglement climatique. S'intéressant au textile, eh bien, il découvre un point de broderie dans une unité de fabrication du Puy-en-Velay, dans le Massif central. Un point de broderie qui s'appelle le point d'esprit, qui lui rappelle, en fait, la forme du corail. Et l'idée lui vient de développer une sorte de résille, donc de très grande dimension, avec le point d'esprit, et de la placer sur ces coraux malades en train de mourir, pour les protéger. Une résille, évidemment, biodégradable, sur laquelle va venir se fixer la flore, sur laquelle va venir se fixer la faune, et en même temps, le tout, avec cette vocation à protéger le corail, et d'une certaine manière, à le sauver. C'est un projet intéressant parce qu'il a été considéré viable scientifiquement par le CNRS, et il connaît aujourd'hui un développement qui fait qu'il sera mis en situation d'une certaine façon. Il met, au fond, un savoir-faire esthétique, et un savoir-faire qui est de l'ordre de, on pourrait dire, de la préoccupation, au service, justement, d'une grande cause. Faire rêver, c'est l'ambition de Nicole Dextrasse et de ses robes végétales. Loin d'être purement décoratives, elles ont vocation à être portées. Une expérience qui dépasse de loin la simple beauté de ces objets. D'abord, l'artiste travaille avec la nature directement, qui lui donne les éléments, en quelle sorte le médium très particulier, ici, qui est le sien. Deuxième chose, c'est une œuvre qui renvoie à quelque chose de très ancien. D'abord, l'artisanat, le fait de tisser, très simplement, le vêtement. En les portant, on sent l'éphémère, si vous voulez, on sent l'épuisement très rapide du monde, mais aussi sa mutation constante. Et c'est en ce sens-là que cette œuvre est passionnante et va très au-delà de son apparence. C'est-à-dire que là où l'art a toujours cherché à cacher, ou d'une certaine manière, à minimiser la laideur du monde pour valoriser l'embellissement ou le sublime, c'est l'inverse, ici, qui est mis en avant. On ne trompe pas, on ne cache pas la misère. porter ses robes, au fond, c'est porter la nature au travail et, évidemment, faire l'expérience de notre propre finitude. Face aux dégâts catastrophiques causés par l'activité humaine sur l'environnement, le travail des artistes est plus que jamais nécessaire. Chaque année, la pollution fait 9 millions de morts à travers le monde. L'exposition Courant Vert est à retrouver jusqu'au 31 janvier 2021 à la Fondation EDF. Et maintenant, comme d'habitude, en fin d'émission, on se détend, c'est la Minute Web. Dessiner à la machine à écrire. Dit comme ça, ça paraît un peu dingue. Pourtant, c'est l'activité étonnante à laquelle s'adonne James Cook, Beethoven, Tom Hanks, paysages, bâtiments, tout y passe. Des dessins réalisés lettres par lettres qui ont déjà fait l'objet d'une exposition en Angleterre. Je vous l'accorde, quand on regarde ces vidéos, on ne sait pas trop ce qu'on regarde, justement. Vous faites face au travail de John Edmark. Ces objets ont été imprimés en 3D, placés sur une plaque tournante et en jouant sur la vitesse de leur rotation et sur celle de la prise de vue, ils donnent naissance à ces drôles d'illusions d'optique. Philippe Echarou, le street artiste 2.0, a encore frappé. Cette fois, ses photos sont projetées sur la façade et dans les arbres du Quai Branly. Les portraits sont ceux d'Indien souris réalisés il y a 4 ans, un peuple qui lutte contre la déforestation en Amazonie. Sur TikTok, l'italien Marco Grassi dévoile les coulisses de la réalisation de son travail et qu'elle travaille. Le grain de peau, les cils, la barbe, des peintures tellement réalistes qu'on pourrait croire un instant à des photographies. Et voilà, Art News touche à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis et n'oubliez pas le grand rendez-vous artistique du mois. C'est la vente d'art moderne et contemporain de la maison de vente aux enchères Sotsbiz qui se tient le mercredi 21 octobre prochain. Un rendez-vous incontournable à retrouver pour la première fois en direct à la télévision et ça se passe sur Muséum TV bien sûr le mercredi 21 octobre prochain à partir de 18h. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et en replay sur MyCanal. à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada